... Terre, je t'ordonne de produire beaucoup de maïs, beaucoup d'aubergines, beaucoup de tomates, plus que tu as l'habitude de le faire et beaucoup plus vite. ... Loin de naître que le rêve d'un enfant persuadé d'avoir de super pouvoir, l'accroissement de la productivité agricole est une réalité en Côte d'Ivoire. Comment est-ce possible alors que sur la planète toute entière, il est question de réchauffement climatique, réchauffement qui entraîne une baisse de la productivité agricole ? Tout simplement en ayant recours aux semences améliorées du CNRA, le Centre National de Recherche Agronomique. Ce centre a pour mission principale de parvenir à la satisfaction des besoins des agriculteurs, comme nous l'explique le professeur Nemlin Yopojan, chercheur et directeur de recherche au CNRA. Il faut dire que les recherches au CNRA sont orientées vers la satisfaction des besoins des producteurs. Parce que le CNRA procède par génération de 4 ans. Et au début de chaque génération, le CNRA fait le bilan de la génération précédente et ce bilan est présenté aux producteurs. On demande quels sont, n'est-ce pas, leurs niveaux de satisfaction par rapport aux besoins qu'ils avaient exprimés. et quels sont leurs nouveaux besoins. Et sur cette base-là, le chercheur du CNRA intègre les besoins des producteurs en idée de projet. Il faut que ces recherches tendent à ce que les résultats soient appropriés par les producteurs. Depuis maintenant 17 ans, ce centre de recherche a mis au pied des semences de céréales, des tubercules et racines, des bananes plantains, des cultures maraîchères aux capacités décuplées. Ces semences se retrouvent ainsi plus productives et plus résistantes aux maladies et aux changements climatiques. Le professeur Nemlin Yopojan nous parle du rendement à l'hectare de certaines d'entre elles. Deux nouvelles variétés de gombos, deux de piment et dix insections d'aubergines ont été évaluées et ont donné des résultats suivants. Gombos, dix-huit, six à treize tonnes par hectare, aubergines, trente à cinquante tonnes par hectare, piments, vingt à vingt-quatre tonnes par hectare. Par rapport au manioc, huit nouvelles variétés de manioc ont été sélectionnées ces dernières années, parmi lesquelles beaucoup un, avec des radiemments aussi entre vingt-sept et vingt-quatre tonnes par hectare. Ensuite, on a le riz de plateau, qui produise quatre tonnes par hectare, le riz de bafond, dix tonnes par hectare. S'agirait-il d'organismes génétiquement modifiés, les OGM ? Les OGM ne sont pas admis en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le Sénéra, dispose d'un laboratoire de biosécurité. Les ciments qui ont été mis au point au Sénéra sont issus de sélections naturelles à partir des variétés qu'on a identifiées comme performantes. On les a isolées, puis on a encore amélioré les qualités, sans manipulation génétique. Il faut mettre en valeur les potentialités de la culture par la mise au point d'itinéraire technique adaptée. Soit à la sécheresse, soit des variétés qui résistent à certaines maladies ou tolérant à certaines maladies. Et puis donc, bien caler les cycles pour que la plante puisse exprimer son potentiel au maximum, sans manipulation génétique. J'insiste. Les fruits de ces semences sont donc sans incidence néfaste sur la santé et peuvent être consommés sans modération, nous a assuré le professeur Nemlin. Dans la panoplie des semences mises au point au Sénéra, certaines variétés émergent au sein d'une même culture. Le professeur Nemlin nous en donne un bref aperçu. Pour le riz, on a boaké 189 et puis on a la recherche à améliorer, c'est-à-dire boaké, amélioré, boaké, AM, la vitanef, il y a l'Enerica. Pour l'unium, c'est le C18 à émerger. Le plantain, c'est pita 3, phi à 21. Le maïs, c'est le maïs riche en protéines, MRP. Mais à l'heure actuelle, en matière de plantes à racines et tubercules, c'est la variété Beaucoup 1 de manioc qui tient la vedette actuellement. La variété Beaucoup 1 de manioc est très prisée par les consommateurs mais également par les producteurs qui l'ont adopté et l'ont même surnommé le manioc miracle. En effet, en comparaison avec le manioc précédemment cultivé, il a un double rendement, au moins 30 tonnes à l'hectare. Cette variété est cultivée sur l'ensemble du territoire national et produit autant au nord qu'au sud du pays. Pour le professeur Nemlin, au-delà d'être de simples prouesses scientifiques, les semences améliorées peuvent être considérées comme une alternative au réchauffement climatique. Ce qu'il faut noter, n'est-ce pas, c'est que les recherches, et surtout au Sénéra, ont d'ailleurs de ne pas intégré les manières systématiques, la dimension, n'est-ce pas, changement climatique, la résistance à la fêcheresse, la tolérance à la fêcheresse. Donc, toutes nos actions, toutes nos actes de recherche, au Sénéra, prennent en compte cette dimension-là. C'est très important. Ce qui permet de mettre au point des études techniques adaptées. On a mis au point des variétés, n'est-ce pas, tolérantes aux résistants à la fêcheresse. Et des études continuent. Nous parlons ici, n'est-ce pas, de décalage des cycles. C'est très important. Il faut que, maintenant, parce que les saisons-là, il y a eu des déplacements, glissements de périodes, des pruits, n'est-ce pas. Donc, les chercheurs se sont, n'est-ce pas, adaptés à ce changement-là, en carlant le cycle de culture. N'est-ce pas. On a aussi, quelquefois, obligé d'irriguer. L'irrigation adaptée aussi. C'est important. Il est donc évident que la tendance, donc, c'est de mettre au point des variétés tolérantes aux résistants à la fêcheresse. dans toute cette culture-là, dans la tendance générale. Donc, la notion de changement climatique est intégrée dans le programme de recherche du CNRA. Par l'action du CNRA, les agriculteurs arrivent maintenant à produire beaucoup plus sur un petit espace et pour le plus grand nombre en plein changement climatique. Science ou magie ? Sous-titrage Société Radio-Canada